Générique Imaginez pouvoir vous déplacer avec des gyropodes en libre-service, rendre votre maison toujours plus intelligente avec le miroir connecté, ou encore mesurer la pénibilité du travail grâce à ce petit robot capable de mesurer les efforts. Ces innovations qui pourraient bien changer notre quotidien sont françaises, et même plus, elles sont issues de start-up de la métropole bordelaise. Et pour se rendre compte de ce dynamisme local, cap sur le CES de Las Vegas. Au total sur la métropole, 11 entreprises de la métropole étaient présentes, et la métropole accompagne particulièrement ces entreprises en matière de visibilité, visibilité en termes de retombées médias auprès des marchés américains, et en visibilité sur les réseaux sociaux. Le CES de Las Vegas, un salon incontournable pour se faire connaître et se développer. On a rencontré des gros groupes industriels. Ce qui est vraiment positif pour nous, c'est qu'ils étaient prêts à commencer un business avec nous. C'est très prometteur pour le futur. Les start-up, qu'est-ce qu'elles apportent au territoire ? Elles apportent ce qui est essentiel, c'est l'innovation. C'est par l'innovation que l'on crée de nouveaux modèles économiques, que l'on crée des emplois, et que l'on crée également des opportunités d'affaires et de développement en région, mais aussi à l'international, ce qui est une donnée essentielle aujourd'hui. Trois start-up ont été récompensées lors de cette édition 2019. Un dynamisme local très fort qui crée chaque année 11 000 nouveaux emplois dans la métropole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501